Bonjour et bienvenue, voici une série de vidéos sur les maisons saines, écologiques et autonomes avec Solutionnera France. Aujourd'hui, nous sommes actuellement à Saint-Paul-de-Vence, à Orion avec les cabanes perchées dans les arbres. Nous sommes accueillis par Diane, le réseau propriétaire de la maison, et Bruno Bazir, le cabinet d'agence d'architecture TRIAB, qui est aussi un de nos professeurs au sein de Solutionnera à l'intérieur du certificat en design des bâtiments écologiques. Et à l'intérieur de cette maison, nous allons voir une toiture végétalisée, une piscine écologique, des matériaux sains, naturels et performants, et une intégration dans le paysage qui donne véritablement envie. Mais juste avant de commencer, Diane, j'avais une question pour toi. Pourquoi tu as décidé de démarrer une maison écologique ? Bien, la raison que j'ai démarré une maison écologique, c'est venu de l'histoire de tout ce lieu. Donc, tout au début, je suis venue de la Belgique, donc je venais de la côte beige, une autre côte, un petit peu plus froide et pluvieuse, pour trouver le soleil, mais aussi pour trouver un endroit qui était calme et qui était dans la nature. Cet endroit, j'ai trouvé ici sur le terrain. Il y avait une belle ancienne bergerie qui a servi comme notre maison pendant 13 ans. Et j'ai construit les cabanes perchées et j'ai aussi, je me suis fait plaisir à moi-même et à mes filles de construire cette baignade naturelle qui était un rêve depuis longtemps. baignade et cabane ont quelque part invité, parce que ce sont des gens d'autres, invité des gens qui cherchaient un petit peu la même chose que moi j'ai cherché. Le calme, la nature, pouvoir se poser. Mais ces gens avaient des choses à m'apprendre. Donc, ils m'ont appris plein de choses, des petites choses écologiques. Jusqu'à aller maintenant à ne pas utiliser les pailles en plastique, etc. Mais aussi cette idée que, comme c'est dommage que je suis dans cette bâtisse ancienne avec des petites fenêtres, avec un petit peu d'humidité, difficile à chauffer, chair à chauffer aussi. Et j'étais un petit peu jalouse des autres qui habitaient dans les cabanes, là dans les arbres et moi en bas dans la bergerie. Et donc, un certain moment, je me suis dit, le lieu je le savais. J'ai été tellement de fois avec ma tasse de thé me mettre ici avec cette belle vue sur Saint-Paul-de-Vence. Je disais, ça aurait été le lieu où je voulais habiter. Et donc, un jour, je me suis dit, ok, c'est le moment, je vais commencer et j'ai fait ma démarche. Donc, c'était vraiment calme nature et répondre à cette éducation que j'ai reçue à travers déjà les premiers pas que j'ai faits, d'aller plus loin et être écologique, mais aussi avoir la lumière et la vue sur les arbres. De toutes les valeurs qui sont importantes pour un projet pareil, pour moi, c'était vraiment le bien-être de vivre dans la nature. Ça, c'est, je le nomme toujours, c'est l'autre luxe. Il y a tellement de trucs de luxe avec des marques dessus, mais ici, c'est le luxe sans la marque. Écoutez les oiseaux. Je ne m'aime presque jamais de la musique, fait humain, c'est parce que j'ai tellement de belles musiques autour de moi. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre importance, c'est que notre chère planète, qu'on ne traite pas trop bien, je veux quand même mettre ma pierre, d'aider, d'être, de faire des choix qui sont sains. Et troisièmement, je suis, comment on dit en anglais, I'm a teacher man. J'aime éduquer d'autres gens. Et j'ai fait de mes chambres d'hôtes aussi une partie, c'est de montrer aux gens, et surtout aux enfants, le pourquoi, par exemple, de la baignade naturelle, le pourquoi qu'on utilise ceci et pas cela dans les petits-déjeuners, pas de Nutella, par exemple, mais de chocolat bio. Et j'ai déjà vu, dès qu'on a commencé la construction de la maison, donc la saison passée, elle était déjà sous toit, mais pas finie, comme les gens étaient intéressés à voir, mais c'est quoi la maison, c'est quoi la matière, ah du liège, j'ai jamais vu ça. Et depuis, depuis là, pouvoir leur expliquer. Donc, nature, planète, donc mon bien-être nature, la planète, et puis ce côté de vouloir partager, transmettre. À partir de ce rêve, parlons un peu du processus de la conception de la maison. Ouf, voilà, ça a commencé, déjà l'idée de vouloir bouger de la bergerie vers ici, et l'idée de, je voulais avoir une maison en bois, et je voulais avoir une maison avec beaucoup de lumière, écologique, si possible. Je pensais même à panneau solaire, difficile ici à Saint-Paul-de-Vence, et par le biais d'autres personnes, j'ai rencontré un constructeur de maison en bois, et quand je lui ai montré un petit peu mon concept, mon rêve, ce que je voulais avoir, je lui ai montré naturellement les cabanes et la baignade, parce que ça devait s'intégrer là-dedans, il a dit, immédiatement, il a dit, je connais les deux architectes qui vont adorer faire ce projet. Et bien, alors, j'ai accueilli ces deux architectes, l'un d'eux, c'était Bruno. Et oui, c'était une belle rencontre, effectivement, et les lieux, forcément, on tombe en amour avec le lieu, mais aussi avec ta personnalité, et ça, c'était très important. C'est vrai que par notre engagement, on rencontre des gens qui ont des démarches très profondes, et c'est important. Sauf que là, il y avait un défi, il y avait un défi, et puis, voilà, tu dis, ok, il y a le bassin de baignade naturel où les gens viennent se baigner, il y a les cabanes qui sont dans les arbres, Bruno et Pierre, il va falloir construire la maison entre les deux, mais il ne faut pas qu'elles se voient. Oui. Yes ! Ok, donc là, le gros challenge. Et donc, effectivement, il a fallu imaginer ça. En plus, on est sur un versant ouest, et donc, avec des problématiques par rapport à la bioclimatique, avec la vue vers l'ouest, donc il a fallu imaginer beaucoup de choses. Ça a été une démarche qui nous a impliqués. Ce n'est pas venu tout de suite, mais il a fallu beaucoup travailler pour qu'en fait, la maison, elle se voit le moins possible. Donc, la démarche d'anarchie, souvent, c'est de se dire, ah, je vais faire mon petit ego posé comme ça sur un lieu. Et là, c'est tout le contraire. C'est toute cette intériorité qui est très importante. Ok. Et ça, c'était vraiment bien réussi aussi. Ah, merci d'avoir été aussi. Parce que quand on prend une photo des remparts, on l'aperçoit, mais on ne la voit pas vraiment. C'est ça. On l'aperçoit. Contrairement à des voisins qui sont absolument, voilà. Là, on dirait que c'est des feux clignotants au milieu de la forêt. Là, au contraire, on essaie l'intégration. C'est ça. Et aussi, la forêt, parce que c'est un bois classé ici, ça a aussi fait des soucis, parce qu'on avait vraiment un petit endroit où on pouvait construire la maison. C'est ça. On ne pouvait pas... Entre les limites du terrain, le bois classé, il ne fallait même pas que le toit déborde et tout. Donc, ça a contraint la maison. En fait, l'idée, c'était, il y a une petite restanque. Il fallait poser la maison là-dessus. Et il y avait un talus. Donc, on a essayé de poser la maison comme si c'était sa place. Et puis, nous avons, je me souviens tout d'un coup aussi, on a eu la visite des architectes de France qui nous ont aussi imposé de rester sur une restanque et ne pas aller au-delà ou dépasser une restanque. C'était encore quelque chose. Il est venu ensemble avec le maire de Saint-Paul qui était intéressé aussi à voir les cabanes. Et à eux deux, je pense déjà là, on a reçu la sympathie pour le projet que nous avions en tête. Parce que, j'ai eu ça avec les cabanes aussi, il y a des règles, il y a des lois, il y a des restreintes, des conditions, des conditions, des restrictions. Mais quand les gens qui sont quand même des gens officiels, voient que c'est dans un bon sens, et eux aussi, ils ont des valeurs, on reçoit quand même un petit, oui, un petit aide d'eux aussi. Ils sont plus, pas pour nous dire, vous avez plus de droits, mais de nous aider aussi à faire une construction qui ira bien dans la loi aussi. Oui. Et ça n'a pas pris trop longtemps. C'était question de moi. Au niveau du financement, en fait, le deuxième challenge qu'il y avait au départ, c'était assez amusant, c'est de dire, je veux une petite maison, ça ne me coûte pas trop trop cher, je veux qu'elle soit bien, mais si d'un coup, vous me faites quelque chose où j'ai le coup de cœur, je serai prêt à aller chercher le financement. ou là, ce n'est pas la chose à nous dire. Donc, forcément, on essaye de répondre surtout à cette réponse-là, parce que le lieu le méritait, la démarche le méritait, et ça fait partie, souvent, quand il y a une activité professionnelle, où on a beaucoup d'agriculteurs également, biologiques, la maison d'habitation, fait partie de leur communication, de leur démarche, pour montrer qu'ils sont sincères sur la totalité de leur activité. C'est ça. Ils sont intègres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je n'ai pas besoin d'une grande maison, parce que mes filles sont sorties de la maison, mais quand elles viennent, elles peuvent même habiter dans des cabanes, donc je n'ai pas vraiment besoin de tout, mais quand même, pour avoir une maison qui, un jour, peut-être, sera revendable, pour moins deux chambres pour dormir, et c'est ça qu'on s'est mis d'accord là-dessus, sur la taille, et puis alors, il y a eu des surprises. Une des belles surprises, c'était que l'isolation en Liège, que j'avais souscrit, comme, ok, c'est bon, c'est naturel, c'est bien, mais une fois que cette isolation était sur les murs de la maison, c'était tellement jolie, tellement beau, je me disais, mais la façade doit rester comme ça, bien que c'était l'isolation pas faite pour être façade. Et alors, j'ai pris la décision, ok, ça va me coûter plus cher, mais on va mettre Liège comme façade, au-dessus du Liège même. On dirait un tronc. On dirait que l'arbre, c'est le tronc, la maison, c'est un tronc, et sur le sud, la toiture végétalisée, ça fait comme canopée, qui fait que, oui, il y a des vitres au sud, mais le reste, elle est complètement intégrée comme une maison d'arbre, avec des cabanes à côté, et c'est comme, oh, c'est génial. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, naturellement, il y a eu des allers-retours, parce que tu te souviens, je voulais d'abord avoir un escalier en collie maçon, puis j'ai changé un petit peu d'idée, puis on avait toute l'histoire avec la cheminée, tout ce monde. Donc, je voulais quand même avoir un feu à l'intérieur de la maison, une belle cheminée, et j'avais trouvé la cheminée design fantastique, mais avec problématique, est-ce que le toit peut porter, elle doit dépasser le toit, donc elle ne peut pas être trop bas, parce que le toit est courbé. Donc, elle va devoir avoir une cheminée très haute pour dépasser la hauteur du toit. Et avec tout ça, les allers-retours, plus aussi que mon idée venait naturellement dans le très cher, je me suis souvenu que dans ma petite bergerie, j'avais un tout petit truc, un bioéthanol, et j'ai commencé à chercher est-ce que ça n'existe pas en plus professionnel, plus design, mieux, etc., et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce cheminé sans être cheminée, ça s'appelle un poêle, je ne sais pas, un poêle à bioéthanol qui suffit, comme la maison est déjà très sain à chauffer, j'ai besoin de 2-3 degrés, et ça suffit, fantastique, c'est vraiment bien, et ça me donne la flamme, et je n'ai pas besoin d'une cheminée, il est même roulant, donc je peux le bouger, j'en ai besoin. Donc ce n'est plus une partie structurelle de la maison, mais c'était juste ça ce qu'il me fallait. Diane, on est peut-être déjà des milliers à avoir vu cette vidéo, et j'aimerais savoir un peu si tu aurais un conseil, une astuce à leur partager pour les inspirer. Comme moi, j'étais inspirée dès le début, et maintenant que le projet qui n'était pas toujours, il n'était pas toujours facile, mais pendant le projet, j'ai aussi compris, et le constructeur me l'a dit, d'une façon que, oui, mais Diane, ce n'est pas une boîte copie-collée que tu construis, c'est quand même chaque décision qu'on prend ensemble crée une nouvelle étape, une nouvelle recherche à faire, et comme ça, c'est quelque chose de vraiment unique, et ça prend son temps. et naturellement, on veut être plus rapide à tout achever, mais je comprends cette philosophie aussi de voir, ok, c'est quelque chose qui a une valeur, c'est quelque chose, par exemple, ma façade en Liège, il ne l'avait jamais fait comme ça, donc je l'ai voulu et je l'ai reçu, ça a pris son temps. donc, oui, il faut avoir confiance, quand même, il faut être gestionnaire de son projet, il faut être derrière les gens, en parenthèse, surtout ici en France, parce que j'ai construit aussi dans d'autres pays, c'était un petit peu plus facile avec la gestion de communication, etc., mais j'ai quand même beaucoup de respect pour le fait que c'est un travail de pionnier et ce que j'ai senti aussi, les gens qui sont dans ce job-là, ils le font par passion et avec leur cœur et alors, on est quand même prêt à forgive, à pardonner, à pardonner une autre petite faute qui a été faite. Donc, oui, moi, je dirais confiance, bonne gestion de ton projet et quand même patience. Oui, je pourrais rajouter quelques éléments. Effectivement, un chantier, il y a toujours des moments compliqués, il faut s'attendre, il faut se préparer à ce qu'il y ait des moments difficiles, des choix qui sont difficiles financièrement et puis au niveau du temps et tout ça. Donc, un chantier qui se passe sans aucun problème, je ne sais pas si ça existe. Voilà, donc ça, c'est important. Effectivement, comme tu le disais, on est à chaque fois dans un prototype. Comme on ferait un prototype de voiture, c'est un modèle unique. Donc, forcément, il n'y a pas une ingénierie industrielle derrière. Sinon, on achète un produit qui s'appelle une maison sur catalogue chez les constructeurs et qui vont, pour la moindre petite modification, faire payer très cher parce que c'est un produit industriel. Là, dès qu'on sort de ce concept-là et qu'on essaie de faire quelque chose d'adapter au terrain, aux personnes, à la façon dont ils vont vivre avec, forcément, tout ne peut pas être anticipé, préparé, parce que même les gens qui y vivent n'ont pas encore une idée très précise. Puisque souvent, on réagit soit parce qu'on a eu des agréments dans une maison précédente et donc on peut faire la même chose ou au contraire on a trouvé ça bien et on peut absolument le mettre. Ce n'est pas forcément adapté dans les deux cas. Donc, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. D'autre côté, j'aurais un conseil aux gens qui vendent des maisons écologiques. Pas faire de promesses, ça ne va que durer ce petit temps. Faire une promesse que c'est ce petit temps plus trois mois par exemple ou quelque chose. parce qu'on donne une attente et les gens créent, ils adaptent leur vie parfois un loyer ou un stopper un loyer, etc. à cette promesse. Donc, il ne faut pas donner cette promesse quand on sait déjà qu'on travaille dans une maison prototype ou fait manuelle où il y a des recherches à faire. Mais une fois qu'on s'entend sur ça, oui. Et pour moi, l'expérience était parfois difficile. Si je le ferais une deuxième fois, j'aurais naturellement, je serais plus armée et plus amène mais je ne le ferais pas une autre fois. Ça, c'est ma maison où je vais rester et je l'adore. Merci Diane. Moi et mon équipe on est allées se baigner dans ta magnifique baignade écologique. C'est pour ça que je me suis changée et en tout cas, je voulais vraiment te remercier chaleureusement de nous avoir accueillis de chez toi dans ton petit coin de paradis. Et voilà, un grand merci. C'était un grand plaisir de vous accueillir et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre émission. Yes, merci. Et merci en tout cas à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Puis ici, n'oubliez pas, il y a d'autres visites donc profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada